Emmanuel Macron disait, mais on va finalement élargir la guerre au terrorisme, à Daesh, etc., au Hamas. Nous savons que, pour Benyamin Netanyahou, en fait, les Palestiniens, dans leur entièreté, sont considérés comme des terroristes, puisque la guerre contre le terrorisme, dans les faits, c'est la guerre contre le peuple palestinien. Et nous le voyons avec les bombardements à Gaza. Est-ce que cela veut dire que la France, participant à cette nouvelle coalition élargie vers la destruction du Hamas, comme ils disent, c'est un autre sujet, il est très compliqué, on sait ce qu'a donné la guerre contre le terrorisme, mais est-ce que la France va participer à des bombardements à Gaza ? Est-ce que c'est le rôle de la France que de faire cela ? Est-ce que la France se désolidarise totalement aujourd'hui du peuple palestinien et entre en guerre contre le peuple palestinien ? Je crois que c'est une question qui, ce soir, est une question qui est posée. Et dans tout le monde arabe, tout le monde arabe aujourd'hui, la France est regardée. D'abord, je crois que les gens sont stupéfaits et je crois qu'il y a une grande colère parce que cela arrive après une série d'autres actes qui ont blessé la France dans le monde. Merci.